La Fondation Rennes 1 a bientôt 5 ans. En 2010 a été créée cette fondation avec un premier président, c'était Vincent Mercaté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président en tout cas de l'origine 2010-2012. Également vous représentez Orange au sein de cette fondation. Et puis a suivi, et jusqu'à ce jour, Anne Le Goff du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. Bonjour. Voilà, deux présidents qui ont successivement apporté leurs compétences, leur cœur, leur envie, leur affection. Bref, tout ce qu'ils avaient dans les tripes pour faire avancer cette fondation. Les origines, quelques mots sur ces débuts. C'était, semble-t-il, pas facile à faire en sorte que la mayonnaise prenne bien dès le départ ? En fait, si, ça a été facile. Parce que, vous parliez de tripes, de convictions, d'envie, c'était l'envie, les tripes, les convictions de Guy Cattelino, président de Rennes 1, de Sophie Langouette-Prigent, de David Alice, qui sont venus voir les fondateurs avec un projet qui donnait envie. Un trio de convictions, quelque chose qui donnait envie, où on se dit, on ne comprend pas forcément comment ça va marcher, mais on voit qu'il y a des gens qui ont une vision, qui ont une envie et on leur fait confiance. Parce que, c'est vrai qu'au début, quand on se dit, voilà, on met une banque, on met de l'agroalimentaire, on met des télécoms, tout ça ensemble, est-ce que vraiment, est-ce que ça va le faire ? Qu'est-ce qu'on a à se dire ? Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble en termes d'innovation ? Et le lien entre tout ça, c'est la recherche, c'est l'innovation, c'est le futur, c'est demain. Oui, c'est ça, c'est vraiment essayer ensemble de trouver des solutions pour notre société de demain. Comment faire en sorte que, grâce à l'excellence de la recherche, grâce à l'excellence des formations qu'il y a au sein de Rennes 1, sur tout un tas de secteurs de discipline, qui vont de l'économie, sciences du vivant, au numérique, etc., qu'en mettant tous ces gens-là ensemble, on arrive à trouver des solutions. Et le fait de nous rassembler tous, qui sommes sur des métiers très différents, ça nous a permis d'identifier tout de suite ce qui était vraiment le plus important, ce qui ressortait, l'essentiel. On est allé à l'essentiel, on ne s'est pas focalisé sur nos petits sillons habituels, on s'est dit, qu'est-ce qui fait sens vraiment pour notre avenir commun ? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble ? Et à partir de là, et même si on partait d'une feuille blanche, au début de la fondation, on s'est retrouvé rapidement à se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour nous, pour l'université, pour la société, pour Rennes Métropole, et on s'y retrouvait assez facilement. Et quand deux ans plus tard, Anne Le Goff, vous avez pris la présidence, la feuille n'était plus blanche, il y avait des tas de projets écrits dans tous les sens, il fallait peut-être un peu organiser tout ça, également un peu ? Il y avait surtout un joli trait de crayon qui avait été posé, il s'agit de continuer, de poursuivre ses actions, de poursuivre cet enthousiasme, de poursuivre le développement de ses initiatives. Voilà, Vincent le disait, je crois que c'est une envie, un collectif, une entreprise en tout cas, qui a permis tout ça. Et puis, la traduction, c'est la signature de la fondation, progresser, innover, entreprendre, on est pleinement dans ces actions qui permettent d'atteindre cet objectif. Alors, un des objectifs, et que vous avez essayé également d'accompagner avec l'ensemble de l'équipe, c'est de faire en sorte qu'il y ait une amplification du réseau, avec de plus en plus de collectifs, justement, que tout le monde s'y retrouve, les petits, les moyens, les grands, comme on dit dans les entreprises. Bref, vous êtes un groupe important, Crédit M. de l'Arkea, et puis il y a la place également pour même des donateurs privés. Voilà, tout le monde peut participer à son échelle, finalement. Exact, on est parti à 7, 7 membres fondateurs, on est aujourd'hui plus d'une centaine, et voilà, les membres nous rejoignent, que ce soit des entreprises, des petites entreprises, des toutes petites entreprises, mais également des grands groupes, des donateurs particules également. Bref, tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont envie de partager cet enthousiasme, partager cette démarche de co-construction, de collectif, au bénéfice du développement économique de nos territoires. Et ça, c'est vraiment un objectif qui nous anime tous, et un sentiment d'oeuvrer à quelque chose de concret. Alors, justement, une des, en tout cas, des actions que vous avez menées, et que vous avez accompagnées, c'est les rencontres de la recherche, trois rendez-vous en 2013. Là aussi, c'était l'objectif de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de contact, de proximité, on va dire, avec le monde de l'entreprise et le monde de la fameuse recherche. C'est sûr qu'un des bénéfices également de la fondation, c'est d'avoir appris à mieux se connaître, que les chercheurs apprennent et côtoient de plus près l'entreprise, que l'entreprise vienne sur les campus découvrir le monde de l'université. De ce point de vue-là, l'ouverture des laboratoires de recherche a été une vraie réussite. Et voilà, il y a de plus en plus de participants, de plus en plus de laboratoires qui sont heureux d'ouvrir leurs portes pour que les entreprises viennent à leur rencontre. Et effectivement, vous le disiez, on a renouvelé l'opération avec trois éditions en 2013 et il y en aura d'autres, bien sûr, en 2014. S'il y avait une action phare qui vous appartient à remarquer au cours de votre premier mandat de président, c'était quoi, par exemple, Vincent, pour donner un exemple concret de ce que peut faire une entreprise ou des entreprises avec l'université et la recherche ? C'est difficile de retirer une action parce que justement, c'est le fait qu'on soit capable de faire tout un tas d'actions pour tout un tas de domaines. Si je devais en sortir une, peut-être les chaires qu'on a pu lancer, notamment une chaire sur l'économie de l'innovation. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour innover ? Comment est-ce qu'on manage cette innovation ? Comment est-ce qu'on fait de l'innovation frugale ? Comment est-ce qu'on fait de l'open innovation ? Tout ça, ce sont des sujets qui sont super importants pour nos territoires parce qu'on voit bien que l'innovation, comme on dit, elle n'est pas sous le lampadaire éclairé. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se mette en déséquilibre pour aller trouver de l'innovation et avoir une chaire avec un chercheur titulaire qui est quelqu'un de fantastique, qui nous a permis, qui nous a bougé, qui a organisé des think tanks, qui a fait tout un tas d'actions pour justement qu'on puisse voir comment innover autrement. Voilà, c'est une action qui me semble assez emblématique de cette ambition collective de la fondation. Dernière question, Anne Le Goff, que fait une banque au sein d'une fondation ? C'est une bonne question, c'est vrai qu'on nous a souvent posé cette question-là, tout simplement parce qu'on n'est pas une bonne comme les autres. Et que voilà, nous sommes avant tout une entreprise, une entreprise régionale, une entreprise ancrée sur son territoire et qui a le souci du bien-être du territoire, du développement de son territoire. C'est pas du marketing ça ? C'est pas du tout marketing, c'est une vraie conviction parce que ça fait partie de notre ADN et ça fait partie de notre modèle coopératif. Et la coopération, c'est exactement ce qu'on a trouvé au sein de la fondation RENA. Anne Le Goff, merci. Vincent Marcate, merci également. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada